Oui, et puis la scène est à l'air, j'étais aussi, tu rajoutes 3% je crois. Donc en fait on a plus de 45 de rire, c'est sympa ici. Oui, vous êtes sympa, je crois qu'il va falloir qu'elle m'encourager un peu, parce que là il y a quand même un truc à faire. Bon, je prends le temps, parce que la descente elle est longue. Bon, je vais quand même serrer mes chaussures. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que normalement j'ai quand même un vrai rituel au niveau du chaussage. Et du coup, je nettoie toujours mes inserts, je nettoie un peu mes chaussures. Bon, ben là j'ai pas eu de problème, c'était déjà du poids. Et tes cartes, ça va ? Je les ai bien agitées non ? Alors là mes cartes, j'ai dû aller les affouter quand même avant de venir. Parce que d'ailleurs pour les cartes, ben là j'ai appuyé comme si j'allais faire une descente. Je vais peut-être la quitte bulle demain. Et du coup voilà, là c'est... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, mon petit module était plus large. En fait ça rentrait pas, parce que j'avais rentré le module sur la scène. Et dites-vous là, quand je visualise justement, dans la visualisation technique... Je me dis qu'en fait... Je me dis qu'en fait, il va falloir que je m'envoie pas. Allez ! Avant de trop parler de technique, je vais déjà essayer d'en faire un. Et je vais pas trop faire le malin d'ailleurs. Non, putain ! Allez ! Bon, le premier était pas mal, mais en fait, je dis à vous, normalement, je dois en faire quatre. Donc là, je suis mal parti pour en faire quatre, parce qu'en fait, mon premier virage, du coup, je suis vraiment parti avec mes épaules et je suis presque allé trop loin dans la descente. Donc là, il va vraiment falloir que j'arrive à partir beaucoup plus en hauteur, à partir vraiment plus vers le haut. Donc là, on est typiquement dans un vrai virage panthrète, quoi. La nage, elle a l'air béton, hein ? La nage, elle a l'air béton, mais surtout, en fait, avec ce virage en skid panthrète, c'est un virage qui te permet de tourner avec beaucoup de contraintes. Donc là, j'en ai quelques-unes des contraintes, hein. J'ai un peu de pente, vous êtes là, vous pouvez me filmer, vous êtes sympa. Ça, si je me rate... Ça permet d'essayer de pivoter sur place. Et pour pivoter sur place, du coup, je dois mettre beaucoup d'indépendance de jambes. Je vais devoir monter sur ma jambe du haut. Je vais devoir mettre beaucoup de dissociation. La dissociation, c'est mes épaules qui sont dans la pente. Et ensuite, lorsque je vais vraiment lancer mon virage, donc encore une fois, vers la hauteur, il va falloir que je fasse plonger mes spatules vers le bas. Parce qu'en fait, si je jette mes spatules devant, je touche mes talons derrière. Et là, je ne trouve pas. Bon, allez. Je vais essayer d'en faire. Allez ! 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 C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! Celui-là, il était mieux. J'avais moins d'exposition, j'étais moins en haut. C'est mieux, c'est ça. Je suis plus parti vers le haut, mais je vais réussir à... Et là, je commence à avoir chaud. Allez ! Dernier... T'as toujours le dernier virage. Ouais, 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 ouais. On avait donc chaud avec toi, pour le dernier. Ouais ! Bravo ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plus. Merci.